C'est vraiment précieux. La scène, c'est un truc hyper précieux parce que de la scène, un soir qui se passe bien, même s'ils sont quatre, putain, tu ressors de là, t'es plus fort que n'importe qui, quoi. Tu peux pas aller dans toutes les salles. Je t'assure que s'ils sont quatre, tu ressors pas plus fort. Tu dis, ok, je dois payer la salle, je suis perdant. La vérité, moi, un soir, ils étaient sept. Quand j'ai commencé mon premier spectacle au Splendide, ils étaient sept. J'ai cru que j'allais crever quand le rideau s'est ouvert parce qu'en plus, j'avais un tic, un truc, je voulais pas voir qui il y avait et combien il y avait. Et donc, je découvrais quand le rideau se levait. Et un soir, sept, c'est-à-dire que ça remplissait même pas le premier rang. Et mon producteur, qui était un homme très généreux et qui l'est toujours d'ailleurs, mais c'est Dominique Faroudia, avait pris le Splendide. Donc, c'était 350 places. Donc, quand ils sont sept, sept sur 350, c'est vraiment un ratio pourri de ta vie, de voilà. Et ta mère qui te dit, je t'avais dit de pas faire ça. Elle était là ? Évidemment qu'elle était là. Sauf qu'elle était pas dans... Tu as vu les mères réunionnaises, comment elles sont dures ? Les mères réunionnaises, elles sont dures. Elle me le disait derrière. Tu t'avais dit de pas faire ça. Tu aurais dû être professeur. Tu es un moins que rien. Un moins que rien. Bonsoir. Bonsoir. Arrête. Oh, moi, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Eh bien, ce soir-là, et j'espère qu'ils verront et qu'ils écouteront ce podcast, je les ai invités, les sept, au café d'à côté. Je leur ai dit, les gars, on va pas faire le spectacle. Je vais vous raconter un peu ce qu'on raconte le spectacle, au café d'à côté. Je vous paye... C'est pour moi. C'est moi, je paye des coups et tout. Si on va se boire la gueule, parce que je vous jure, il faut que j'oublie. Et un jour, si je remplis la salle, je vous réinvite tous. Et je l'ai fait. Ah, putain, c'est génial. Et je l'ai fait. Ça s'est passé. Je les embrasse. Eh bien, tu sais quoi, Manu ? Ils sont là ce soir. Ils sont là ce soir. Levez-vous. Non, mais les mères réunionnaises, je trouve, sont extrêmement... En fait, je trouve qu'à la Réunion, c'est des bons vanneurs, quoi. Moi, quand j'ai commencé de l'humour, j'en ai jamais parlé, mais je m'en parlais dans ce podcast. J'ai dit, mes parents, ils le savent pas. J'en ai jamais parlé avec eux. Parce que quand je commençais ce métier, je savais qu'il était dur. Et je connais ma mère. Je sais qu'elle va me vanner à chaque instant du truc. Mais des fois, elle fait des rapports qui n'ont rien à voir, tu vois. Genre, t'as pas vidé de la vaisselle ? Eh bien, monsieur veut faire de l'humour. Super. C'est ce que je veux dire. Et j'ai dit, ce métier est trop dur pour qu'en plus, je subis ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ah là là, le comique. Là, le comique. Tu vois, c'est comme ça. Tu te dis, ah, c'est mort, mon gars. Je peux pas. Et du coup, j'en parlais pas. J'aimerais bien voir la gueule du spectacle si tu es pas capable de vider un lave-vaisselle. Alors là, je rigole d'avance. C'est ça. Le lave-vaisselle, il reste des bols dedans. Le spectacle, ça va être nul. Il y a 0,20. Il y a rien. Et du coup, c'est ça. C'est ça. Et genre, j'allais parler. Et maintenant, elle m'en parle plus. Maintenant, je sais que je gagne ma vie avec ça. Elle le sait. Je gagne ma vie. Ça va, c'est cool. Mais elle me parle pas. Et je sais qu'elle essaie de m'en parler. Mais moi, comme je suis rancunier, je parle pas. Non, je parle pas. En fait, nous, en Grégnonnais, on s'est fabriqués contre nos ramps. C'est-à-dire que si, tu vois, j'ai remarqué en France. Les gars disent, allez, vas-y, mon grand. Tu vas voir, t'as tout le talent qu'il faut. Tu vas tout déchirer. Écoutez, mon fils, il s'appelle Baptistan. Ça va être génial, tu vois. À la Réunion, c'est nul, c'est nul, nul, nul. Mais en fait, tu dois passer ça. Tu dois passer ça pour essayer de devenir un petit gars. C'est vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai. C'est construit contre nos ramps. Et effectivement, je voyais quand je débutais les plateaux, des gens qui arrivaient, des gars, ils arrivaient avec leur famille qui était là, qui les encourageait, comme t'as dit. Et je lui ai regardé, je dis, mais pourquoi t'es là, toi, ta famille, elle t'aime. Tout est bien. Moi, je suis là parce que ma mère n'a pas calculé. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le soir, elle ne voulait pas me parler parce que c'était le soir, elle était fatiguée. Et le matin, elle ne voulait pas me parler parce que c'était le matin, elle était trop tôt. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Et des fois, je vois des gars et... Ouais. Mais c'est exactement ce que t'as dit. C'est vachement intéressant. Bon, aujourd'hui, elles sont devenues quand même des pros dans le truc. C'est-à-dire qu'elles ont retourné les trucs à leur avantage, comme voilà. Maintenant, c'est grâce à elle. Maintenant, c'est... Ouais, il y a un petit peu de ça aussi. Regarde, mon garçon. Ouais, non, je dois reconnaître que... Effectivement, vu dans ce point de vue, oui. Le talent, il est là. Le talent, il est là. Vraiment, le talent, il peut dire que... Non, 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 mais bon, j'aime bien la charrier. Je fais plein de blagues, mais bon, je l'embrasse quand même parce que malgré tout, même si elle ne voulait pas que je fasse ça aujourd'hui et que je sois là ce soir même, là, que je parle dans un micro, malgré tout, c'est quand même grâce à elle que je suis là. Quand même. Toi aussi. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Ouais, je crois vraiment qu'à un moment donné, je suis sorti tout seul. J'ai déjà la critique trop, je me sors de là. Mais... Viens, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada